... Alors, Oscar Freisinger, abordons maintenant le thème de l'immigration. Lorsque nous sommes arrivés dans la région, nous avons eu la surprise de voir un défilé d'une rencontre interculturelle, un défilé qui se passait en rue avec la distribution d'un programme qui s'étale sur plusieurs jours. Alors, je le vois ici. D'ailleurs, à ici, comprendre la migration et les enjeux liés à l'intégration. Ça veut dire qu'en gros, la situation en Suisse, elle est à peu près identique que celle en France au niveau du développement du multiculturalisme et de la propagande immigrationniste ? Attendons-nous bien. Je suis quelqu'un qui est extrêmement ouvert à des influences culturelles extérieures. J'ai enseigné pendant 28 ans la littérature allemande. Je parle très bien l'italien. Je parle très bien l'anglais. Je connais particulièrement bien la religion bouddhiste, hindoue, les soufis. J'ai lu les textes de pas mal de ces soufis que je trouve intéressants. Je m'intéresse beaucoup à la culture orthodoxe. J'ai lu Dostoyevski, Tostoye, etc. Je ne suis pas un nationaliste obtus, fermé, coincé, qui dit qu'il faut transformer les Alpes suisses en réduits alpins. Pas du tout. Par contre, ce qui me gêne, c'est la manière dont on pratique le rapport avec les autres. Si, pour accepter l'autre, il faut que je me renie moi-même, j'ai un problème. Je veux dire, les gens qui viennent chez moi font comme je fais quand je vais chez eux. Ils s'adaptent aux règles qui règnent dans ma maison. Donc moi, si je vais ailleurs, dans un pays étranger, je m'adapte aux règles du coin. Je ne vais pas exiger tout à coup qu'ils mangent comme moi, qu'ils s'habillent comme moi, qu'ils croient comme moi. Je ne vais pas contraindre leurs femmes de porter je ne sais quelle voile, etc. Donc, ce que je trouve actuellement néfaste dans l'évolution de la migration en Europe, c'est cette prise en otage de la civilisation européenne qui est peu en peu en train de se déliter. Nous sommes actuellement dans une phase de dégénérescence totale. Sur ce point, les islamistes ont peut-être raison. Mais le problème que nous avons, c'est que la réponse que nous donnons à ce dogmatisme de corps de garde qui ne tient pas la route, c'est aberrant. Je veux dire, c'est un matérialisme qui s'habille de religiosité. Mais ils sont terriblement matérialistes, ça n'a rien à voir avec un vrai mysticisme. Ils ont un mysticisme qui est inhérent à l'islam, c'est le soufisme. Mais seulement les soufis, tous les gens qui sont allés dans cette direction-là, ils ont été persécutés et massacrés. Et ceux qui ont triomphé maintenant dans le cadre de la culture islamique, c'est les dogmatiques. Nous n'avons pas de problème avec les bouddhistes. Les sikhs ne posent pas de problème. Les juifs ne posent pas de problème. Je veux dire, tous ces gens s'intègrent. Tous ces gens acceptent la primauté de la loi civile sur la loi religieuse, adaptent leur comportement, respectent nos lois, nos femmes, nos us et coutumes, essayent de s'intégrer. On ne leur demande même pas de s'assimiler, juste de s'intégrer. Ils n'ont pas besoin de renier leurs racines. Mais moi, j'estime que mes racines, elles aussi, on doit les défendre. Parce qu'elles sont d'une richesse incroyable. Ce que l'Occident a créé avec ce mélange entre la Grèce antique, ce mouvement grec, avec ensuite ce qui s'est joint au niveau judéo-chrétien, ce mariage-là, cette étincelle qui est sortie de là, qui a permis les avancées technologiques et culturelles les plus impressionnantes que cette planète ait connues. Et nous sommes en train de brader tout ça. Par la porte de derrière, on fait rentrer le communautarisme, par exemple, des formes de clanisme que nous avions cru avoir vaincus. Et maintenant, au nom du multiculturalisme, on affaiblit complètement cette notion de citoyen et on réintroduit le clanisme. Mais le clanisme, c'est le néolithique. C'est les types avec les pots de bête qui se tapaient sur la gueule et qui se battaient pour les ressources. Et on est en train de le voir apparaître autour des terrains de foot, par exemple, dans les banlieues et sous d'autres formes. Où finalement, vous avez un parallélisme de conception du droit, si c'est encore un droit, et finalement, l'état de droit n'est plus qu'une coquille vide. Et ça, c'est dramatique parce que là-dedans, les plus faibles sont écrasés, les plus forts triompheront. Or, le système suisse basé sur les équilibres, les consensus, les négociations, est un système qui respecte infiniment les minorités. Le problème, c'est qu'il y a actuellement une sorte de tendance à une sorte de dictature des minorités sur la majorité silencieuse. Donc, l'ouverture, oui. Les autres, l'autre, dans sa différence, est un enrichissement culturel, économique, tout ce qu'on veut. Les Italiens qui sont venus dans les années 50 sont tous maintenant totalement intégrés, sont plus suisses que moi. Enfin, mon père est tyrolien, il est arrivé dans les années 50. Je suis fils d'immigré. Ce n'est pas un problème. Ce qui pose problème, c'est quand vous en faites venir des masses dont vous savez pertinemment qu'ils ont une idée du vivre ensemble, des valeurs essentielles qui sont diamétralement opposées aux vôtres, qu'il n'y a pas de volonté d'intégration mais de parallélisation de société, qu'il y a ensuite des éléments criminogènes, voire terroristes à l'intérieur. Alors, si là, on n'est pas capable d'ouvrir les yeux et de distinguer entre l'immigration qui, en soi, n'est pas négative, mais de la sanctifier et de sacrifier sur l'autel de la sanctification du multiculturel, même les droits des femmes, où tout à coup, alors, non, pour le droit de la femme, il faut défendre la burqa. Alors, les socialistes, certaines femmes socialistes en Suisse, ils sont arrivés, n'est-ce pas ? C'est ce MLF qui nous a cassé les bonbons pendant 30 ans pour... Ok, d'accord, c'est en ordre, ils ont l'égalité hommes-femmes, et maintenant, tout à coup, alors non, la femme musulmane, la burqa, non, ça va, parce que vous voyez, il y a le multiculturalisme. Enfin, c'est une prison d'étoffe, c'est le statut d'un être inférieur, qu'on légitime en l'acceptant. On n'accepte pas ça ici chez nous, les petites filles, les petits garçons, voient la piscine ensemble, sont éduqués de la même manière, et si ça ne plaît pas, ben, va voir ailleurs. Mais la vie est très simple. Ce qui me semble dommageable, c'est la lâcheté des politiques par rapport à ça, la langue de bois et la lâcheté, pourquoi ? Parce que celui qui ose s'exprimer de cette manière, votre serviteur le fait, eh bien, évidemment, ça va être le méchant, il va être massacré systématiquement, le système va essayer de l'user jusqu'à la moelle, pour que finalement, il cède. Pour le moment, je n'ai pas cédé, j'ai une psycho-hygiène très forte, je pense que j'ai aussi, j'ai la foi, je suis un mystique, je suis une sorte de romantique perdu dans le XXIe siècle. C'est, à mon avis, le seul moyen pour les êtres humains de réellement sauver leur dignité. Fait que tout acte que tu poses puisse servir de base à la formulation d'une loi universelle. C'est incroyablement exigeant, mais c'est le seul moyen. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu ne peux pas prôner la fidélité dans le mariage et tromper ta femme tous les week-ends. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prôner la sécurité et puis ouvrir les portes à tout le monde et puis ensuite s'étonner que tout à coup, il y a des camions qui écrasent 80 personnes à Nice. Donc je veux dire, il y a quand même une responsabilité par rapport à ce qu'on fait et pas seulement une responsabilité jusqu'aux prochaines élections. Une responsabilité pour tout ce qui suit derrière, pour mes enfants et pour les générations. Justement, cette responsabilité, quand on voit aujourd'hui ce déferlement, cette masse migratoire qui arrive chaque jour sur les côtes européennes, des milliers chaque jour depuis des mois et des mois, quelle est votre analyse de ce phénomène ? Comment est-il né ? Quelles en sont les causes, les facteurs qui sont à son origine, les responsabilités, les complicités, que ce soit le monde politique, que ce soit les médias ? Moi, je pense que c'est orchestré. Il y a là derrière, en tous les cas, les anglo-saxons, en tout cas les américains. On a vu la politique qu'ils ont menée en Irak, en Libye, en Afghanistan. On a vu aussi que souvent, ils attaquaient des pays principalement non alignés et puis ensuite des pays qui voulaient sortir du système de domination du dollar. C'était le cas de Saddam Hussein, c'était le cas de Gaddafi. Quand ils ont commencé à vouloir négocier le pétrole en une autre monnaie que le dollar, ou bien lorsqu'ils voulaient sortir du Fonds monétaire international, etc., alors là, à ce moment-là, ça ne va plus. Jusque-là, on pouvait vivre avec. Donc, ils soutiennent... Pour les américains, il faut bien voir une chose. La démocratie existe chez eux dans le homeland, si on veut, mais comme tout empire, ils ont ensuite la zone grise où il y a des plus ou moins alliés, plus ou moins ennemis, mais enfin bon, on n'est pas en état de guerre. Et puis ensuite, il y a la zone de guerre. Et dans la zone de guerre, ils ont uniquement la logique de... Alors, il y a les gentils méchants et les méchants méchants. Les méchants méchants, c'est ceux qui sont avec les Russes. Les gentils méchants, c'est ceux qui sont avec eux. Donc, on s'aperçoit, par exemple, des exercices du style absolument extraordinaire où le front Al-Nusra ou Al-Qaïda, si on va en Syrie, j'ai cru qu'ils avaient envahi l'Afghanistan parce que c'était eux leurs ennemis, puis c'était Ben Laden qu'il fallait détruire. Et là, tout à coup, ça devient des alliés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont opposés à Bachir el-Assad, etc. Les alliances sont fluctuantes, c'est de la géopolitique pure, il y a des intérêts par centaines de milliards en jeu au niveau du gaz et du pétrole et ça n'a rien à voir avec les droits humains. C'est comme on essaie de nous faire croire. Et quant à dire que les Américains sont les gentils et les Russes sont les méchants, excusez-moi, mais ce mythe-là, je n'y crois plus à l'instant. Moi, j'ai lu pas mal de discours et de textes produits par Poutine. Je sais qu'il va dans un couvent, très très souvent dans des couventes orthodoxes pour faire ses examens de conscience, etc. Et je sais aussi, j'arrive à déceler maintenant quel est environ le cheminement qu'il essaye d'emprunter. J'ai aussi lu un livre extraordinaire d'un de vos concitoyens qui s'appelle Yvan Blau, qui s'appelle La Russie de Poutine et j'ai trouvé ce livre absolument extraordinaire. Donc ça, ça a vraiment été une clé pour moi. Je suis allé en Russie cette année et j'y retourne en octobre. Je pense que le futur de l'Europe se fera avec la Russie ou ne se fera pas. Les seuls qui vont pouvoir nous sauver, c'est eux. Il faudrait que les Allemands comprennent, je ne sais pas par quels moyens ils sont prisonniers d'accords secrets qu'ils auraient avec les États-Unis. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a dû se passer là quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas réellement libres dans leurs décisions politiques. Parce que la logique voudrait que les Allemands s'allient aux Russes et ils créent un espace économique démentiel que les Anglo-Saxons craignent au-dessus de tout. Donc, les Anglo-Saxons ont tout intérêt à affaiblir cette Europe, cette Union européenne qui est déjà faible par elle-même, par sa structure même. C'est quelque chose à laquelle plus personne ne croit, plus personne ne s'identifie avec ce monstre bureaucratique, avec un grand déficit démocratique. Et on vient nous raconter l'Europe ne fonctionne pas, il faut plus d'Europe, on se moque de nous. Donc, non, il faut peut-être observer le modèle suisse, s'en inspirer, peut-être le modèle suisse pourrait donner les clés à une Europe de demain qui sera réellement démocratique. Ce sera peut-être une Europe des nations avec certaines formes de libre-échange, je ne sais quoi, mais une Europe qui respectera les minorités, les pays, les nations et qui n'essaient pas systématiquement de leur inculquer une idéologie qui est néfaste. Donc, il y a un intérêt. Il y a un autre intérêt, c'est les islamistes qui sont effectivement financés par les États-Unis. On sait que les Qataris, il y avait plusieurs milliers de combattants Qataris qui ont fait tomber le Kadhafi et qui étaient financés par les États-Unis. Ils les financent d'abord, ensuite, malheureusement, leur instrument, c'est comme le monstre de Frankenstein ou bien le golem, ils se retournent contre eux. C'est toujours le même mécanisme, c'est les apprentis sorciers. Ils n'ont aucune psychologie, ils sont pubertaires, les Américains. Ils viennent avec leurs grandes bottes et ils ne se posent jamais la question des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire. Leur politique est à ce niveau-là dévastatrice. Ces flux migratoires, évidemment, affaiblissent l'Europe parce que c'est une charge sociale absolument démentielle. Le 70% de ces gens dans les banlieues diverses des pays d'Europe vivent à peu près, le 70% vivent au basque de l'État, donc ils sont à l'aide sociale. Vous avez le regroupement des familles, le droit du sol. En France, vous avez un Marocain qui vient, vous avez toute la maroquinerie qui suit. Donc c'est assez sûr. Vous allez avoir les parents, les enfants, vous avez le regroupement familial et tous y viennent et directement, ils ont droit à l'assistance sociale sans jamais avoir cotisé. Comment voulez-vous que ce système perdure ? Comment voulez-vous que la France ne fasse pas faillite ? C'est aberrant. En Suisse, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas le droit du sol, heureusement, mais même chez nous, on a des politiques dont l'action est en train d'une certaine lâcheté. Maintenant, on a notre ministre, par exemple, UDC, qui est responsable des finances et des gardes frontières dans son département, qui a durci les contrôles au Tessin et tout de suite, vous avez la gauche réunie et les médias qui sonnent la Lali pour l'attaquer, etc. « Mon Dieu, quel personnage inhumain ! » On a même, dans un débat que j'ai eu dernièrement, on a brandi le spectre de l'Italie fasciste. On a dit, voilà, on est comme... C'est la même situation que l'on a connue pour ces pauvres juifs dans les années 30. Alors, j'ai répondu à la radio « Mais attendez, j'ai cru que Mussolini était mort. Vous m'apprenez qu'il est toujours en vie. Je suis très étonné. C'est extraordinaire. Et j'ai eu un débatteur en face, un contradicteur qui a osé à un certain moment dire, qui est conseiller aux États, c'est-à-dire dans la petite chambre, il est sénateur, donc élu par le peuple en tant que sénateur qui dit « Moi, je préfère alors que les gardes-frontières ne respectent pas les lois et regardent de temps en temps de l'autre côté. » Alors bon, ça veut dire que vous avez là quelqu'un qui représente le peuple suisse, qui a été mis là par le peuple suisse, qui dit « Moi, vos lois, je m'assieds dessus. » C'est la première des choses. De temps en temps, regarde de l'autre côté « Ah oui, c'est à la gueule ? » C'est quoi ? C'est une femme en France si ce n'est pas une femme... Une faciès. Oui, c'est l'arbitraire le plus total. Mais c'est aberrant. C'est un type qui est élu à une fonction importante de l'État qui arrive à vous sortir des âneries pareilles et vous vous dites que c'est vraiment la fin des haricots. Alors, le concept de grand remplacement, on en parle beaucoup en France, est-ce que c'est un concept auquel vous adhérez ? C'est plus... Ouais, ça peut être le grand remplacement, mais c'est plus par une sorte d'infiltration et de délitement du système même. Ils n'arriveront pas complètement à occuper le territoire parce qu'à un certain moment, je pense que le corps social va se rejimber. Il va y avoir une révolte et alors vous allez avoir une sorte de paralysme. Au fond, je dirais que vous allez avoir la situation qui est dans les territoires occupés actuellement en Israël. Au fond, on est en train de préparer ça. On va se retrouver dans une situation où vous avez les différentes... Comment dire ? Vous avez ici un village palestinien, à côté, un village israélien, ils sont joyeusement ennemis, vous avez une sorte de police qui essaye de maintenir plus ou moins l'appel là-dedans, et puis tout ça est imbriqué comme ça, mais ne se font jamais l'un dans l'autre. C'est ça, le futur, à mon avis, qui nous attend avec une sorte de guerre civile constante. je ne pense pas que ça va se passer de manière pacifique. Parce que... À moins que finalement... Alors effectivement, eux, n'ayant pas notre inhibition, la conception chrétienne de l'amour universel n'existant pas dans le Coran, il n'y a que la loi d'Allah et son application, si elle devient de plus en plus stricte, mènera effectivement à leur grand remplacement. C'est clair, si on laisse faire. Mais je répète, la seule religion qui sert de prétexte à la rigueur d'une prise de pouvoir qui est réellement dangereuse et elle est fomentée par évidemment des milieux économiques, américano, autant, et je ne sais quoi, c'est l'islam. Je ne connais aucune autre religion qui menace à ce point le pays hôte. Mais donc, la guerre civile, finalement, elle entre parfaitement dans la stratégie du nouvel ordre mondial. Oui, il faut créer le chaos pour ensuite arriver avec une sorte de sauveur, une sorte qui sera automatiquement un antéchrist puisqu'il est l'émanation même des pompiers pyromanes. Donc, il ne peut pas être le vrai sauveur. Moi, d'ailleurs, les sauveurs, j'en ai vu quelques-uns depuis Jésus-Christ, en tout cas, ils ont tous amené plutôt la catastrophe. Donc, ils nous ont toujours promis le meilleur et ils ont amené le pire. Jésus-Christ fait des différences parce qu'il a été volontairement la victime de la violence et il n'a pas répondu à la violence par la violence, ce qui est absolument extraordinaire à imaginer en l'an zéro de notre ère. Comment peut apparaître un être humain avec une telle vision du monde ? Si vous prenez Mahomet en comparaison, je ne veux pas ouvrir une guerre de religion, mais on n'est pas dans la même logique. Là, on a un chef de guerre. Si vous enlevez chez Mahomet les strophes médinoises avec les strophes de la Mecque, on peut vivre. Je veux dire, ça va. Il y a pire. Je veux dire, vous pouvez trouver des passages dans l'Ancien Testament qui sont pires. Mais si vous prenez les strophes médinoises, non, ça devient carrément quelque chose qui est conquérant, qui ne tolère pas d'autres religions à côté de soi, ou les tolère seulement jusqu'au moment où on peut les vaincre et les écraser, qui prônent la violence, c'est... Je veux dire, le rapport, finalement, du musulman moyen avec Allah est un rapport juridique. D'ailleurs, les schismes qu'on a connus dans l'islam, le schisme principal entre chiites et sunnites, c'est simplement une question de succession. Ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas la doctrine. parce que c'est en fait une sorte de livre où vous avez une loi civile, la loi pénale, tout est mélangé avec la loi religieuse. Et puis, quand vous allez dans une mosquée, au fond, ou dans un centre islamique, c'est comme si, chez nous, on va dans l'état civil. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas réellement un lieu de recueillement. C'est un lieu où l'on déclame la loi. C'est assez intéressant à savoir. Donc, la grande différence entre les deux, c'est que chez nous, la morale précède la loi et chez eux, la loi, la lettre, précède l'esprit, précède la morale. Ça a un effet fondamental sur ce qui suit. Si vous avez une loi morale d'abord, chez nous, c'est les dix commandes de Moselle des Calognes, c'est une loi générale, morale. Ensuite, vous allez essayer de la formuler en lois qui, elles, sont fluctuantes, peuvent être modifiées par les êtres humains. Ce qui est immuable, c'est ses valeurs fondamentales. Tu ne tueras point, etc. Mais si la loi prime sur la morale ou détermine la morale qui suit et que cette loi a été fixée une fois pour toutes par un chef de guerre, là, vous êtes plutôt embêtés. Parce que c'est la parole, c'est un texte révélé, directement. Il est venu depuis l'étape du paradis, il a été dicté par l'archange et à Mahomet. comment l'être humain limité, faible que je suis, peut-il remettre en question la parole de Dieu ? Alors, imaginez, ce musulman arrive ici et on lui dit « Ah non, mais attends, ici, tu dois te soumettre à des lois qui sont faites par un parlement. Ils ne sont pas tous intelligents là-dedans, il y en a qui sont vendus, il y en a qui sont corrompus, mais enfin, c'est un peu le reflet de la société. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais. Et puis, ça fluctue en fonction de la société telle qu'elle avance. Et puis, vous êtes con, bien, moi j'ai une loi, elle vient directement du paradis, elle est absolue, elle est totale, c'est la parole même de Dieu. Puis vous me dites que votre micmac là, il est supérieur à ma loi divine. Non, mais vous foutez de moi. Moi, j'arrive à comprendre. J'arrive à me mettre dans sa tête et à comprendre l'étonnement de cette personne. Mais nous, on est obligés d'exiger qu'il accepte cela et sinon, il va voir ailleurs. Parce que, à un certain moment, le clash est inévitable. Soit dans le droit pénal, soit dans la liberté de confession religieuse, etc. Le droit du mariage, le droit des femmes, etc. Je peux vous montrer exactement les zones dans lesquelles il y a incompatibilité. Et puis, elle a été confirmée par un arrêt, l'arrêt RFA 2001, je crois, de la Cour européenne des droits de l'homme. Même elle s'en est aperçue, c'est dire. Alors, pour clore le dossier de l'immigration, si vous aviez les pleins pouvoirs, quelles seraient pour vous les quelques mesures indispensables pour résoudre ce problème ? Eh bien, c'est d'appliquer un principe qu'on a dans la Constitution suisse, c'est que la liberté religieuse n'est pas absolue. Elle est relative. C'est-à-dire qu'on peut la remettre en question lorsqu'il y a un intérêt public prépondérant. Par exemple, il n'y a pas d'abattage rituel en Suisse. parce qu'on estime que la loi sur la protection des animaux prime. Donc, on peut restreindre la liberté religieuse. Ce qui est important, c'est que ces gens s'intègrent. Donc, il faut la volonté. Ensuite, il faut se donner les moyens. Si vous leur permettez de développer des ghettos, de développer une vie à part sur la base de règles opposées ou contraires à la loi civile, vous allez automatiquement vers un clash. Vous allez le payer. c'est une simple question de temps parce que la démographie, elle est malheureusement ce qu'elle est. Et là, le grand remplacement menace. Il faut donc être absolument strict et exigeant sur certains principes fondamentaux. Chez nous, c'est comme ça. Tu n'es pas d'accord ? Tu repars. On ne discute pas.